Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur ce nouveau vlog du mois de février. Si tu n'as pas suivi les précédents épisodes, je t'invite franchement à tout de suite à aller vérifier sur la chaîne YouTube, tu vas découvrir les précédents vlogs puisque je livre des vlogs tous les mois maintenant sur mon actualité, ce que je mets en place, etc. Et du coup, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite franchement à aller récupérer le précédent vlog que j'ai pu tenir. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, bien évidemment. Si tu ne l'as pas encore fait, tu découvres un petit bouton s'abonner. N'hésite pas aussi à liker dès maintenant cette vidéo si tu aimes ce format et si tu souhaites continuer. Donc là, ce matin, je me situe en direction de deux de mes appartements. Donc si tu as suivi un petit peu le précédent vlog, tu t'es rendu compte que je n'avais pas terminé le fameux souplex. Non, on a pris du retard pour plein de raisons. Donc là, on met vraiment les bouchées doubles. L'idée, c'est qu'il soit fini là cette semaine. Il faut vraiment que ce soit fini. Moi, après, il va me rester un peu de déco à faire, etc. D'ailleurs, je chète pas mal de petites choses à droite à gauche. Mais là, il faut vraiment qu'on lance. On n'a vraiment plus le temps. Donc il nous faut bien encore une bonne semaine. Parce que t'imagines bien que je ne fais pas que ça. Il y a plein d'autres choses. On est sur plein de chantiers en même temps. Donc c'est vrai qu'il faut arriver à concilier le tout. Je vais aller faire un tour sur ma love room. Parce que du coup, on refait un peu la déco. On met pas mal de choses en place. Donc ça, j'y vais aussi. Et puis, tout simplement, on enchaîne. Et puis, j'ai passé aussi voir mon associé dans ma conciergerie pour faire un petit point sur ce qui est en train d'être mis en place. En ce moment, il y a pas mal de restructuration, de changement. Donc il faut suivre tout ça. Allez, je t'emmène avec moi. Et je te dis à la suite, enfin à la prochaine. Tout simplement pour le prochain épisode. Sous-titrage ST' 501 Allez, on se retrouve dans un de mes appartements. Donc là, on est en train d'avancer. C'est pas encore tout fait terminé. C'est beaucoup de la déco. Mais tu vois, c'était celui-ci. En fait, on avait la baignoire Balnéo. Donc c'est terminé. Du coup, on est en train d'aménager un petit peu tout ça. Donc là, c'est pas du tout terminé, bien évidemment. Mais je voulais te faire voir un petit peu. Voilà. On a acheté des fauteuils qui devraient être sympas. Voilà. Là, c'est une petite planche qu'on va mettre directement sur la baignoire. Du coup, la télé est passée juste ici. Voilà. Là, on va mettre donc des petits, comment dirais-je, des petits carrés comme ça, qu'on met tout autour. Voilà, ça devrait être plutôt sympa. Là, ici, on va pas refaire trop, trop de choses. On va juste gonfler les équipements. Voilà. On va remettre un nouveau lustre. Bien évidemment, celui-ci dégage. Et puis là, également, aussi nouveau lustre. Voilà. Du coup, un petit peu. Et bien entendu. Et bien, on avance. Hello. Du coup, et bien là, on se retrouve sur cette nouvelle partie de ce vlog. Donc là, je me situe en direction de mes appartements, mon souplex notamment. L'appartement où je fais la love room. On est en train de tout finaliser. Donc là, c'est vraiment, on est sur la fin. Maintenant, on attaque vraiment tout ce qui est partie déco, etc. Donc, pas mal d'aller-retour, tu vois, des livraisons à droite, à gauche qu'il faut réceptionner. Donc là, je vais aller aussi réceptionner des colis qui ont été mis à droite, à gauche. Donc, je vais te faire voir ça juste après. Donc là, on est bon. Bon, on a été en retard par rapport au délai que j'avais fixé au départ. Mais bon, mais bon tard que jamais. Donc là, maintenant, c'est plutôt la partie déco. Donc, bon, pas mal de petites choses encore. Mine de rien, si tu fais tout, tu vois, hier, je commandais. Alors, c'est vrai, je me suis pris un peu tard. Mais c'est vrai qu'hier, je commandais des petites, tu verras, je suis en train de mettre en place des petites marches. Enfin, des petits tapis pour les marches. Donc, tu vois, c'est des petits détails. Mais tous les petits détails vont faire la différence, en fait. C'est ça le truc. Et les petits détails, tu te rends compte surtout vers la fin, quand le chantier a bien avancé. Tu vois un petit peu ce qu'on est capable de faire. Et du coup, tu vois ça vraiment qu'à la fin. Et c'est pour ça que tu t'y prends aussi un petit peu dans les dernières minutes pour faire ce genre de choses. Donc, ça peut retarder. Mais à mon sens, là, on n'est plus à une semaine ou 15 jours près. L'objectif, c'est que tout soit nickel, des belles photos. Mais voilà, là, on est plutôt pas mal. Je pense que semaine prochaine, tout sera terminé. On aura tout reçu. On sera vraiment dans les dernières petits détails. Pose de petits tableaux, des petits trucs comme ça. Malhove Room, là, on n'est pas mal non plus. Il reste encore des petites choses à faire. Mais on est plutôt pas mal. Et je pense qu'elle va être lancée avant. On a tout testé, tout vérifié. On a profité pour refaire un tour un peu sur ce qui n'allait pas dans l'appartement. Et là, on est plutôt pas mal. Voilà, je te propose maintenant qu'on se retrouve tout simplement dans un de mes appartements. Je vais se faire voir ça tout de suite, juste après. On se retrouve dans un autre appartement, donc celui de Love Room, comme je te disais. Du coup, on est en train d'avancer. On a reçu des fauteuils. On va donc deux fauteuils. Là, on va remettre ça demain. Je vais retourner demain. Du coup, là, tu vois, ça, c'est fait maison. Voilà, c'est plutôt bien. Tu vois, les personnes pourront poser éventuellement des coupes de champagne ou du champagne, etc. Donc, plutôt bien. Voilà, du coup, on va mettre les deux petits sièges ici. Là, ici, au sol, en fait, j'ai prévu de mettre des petites choses comme ça autour. Ça devrait être plutôt habillé, ça devrait être plutôt sympa. Là, on a profité pour remettre des lustres aussi. Voilà, des lustres qui devraient... Ça y avait pas. Et ici, là, on va remettre du coup un nouveau miroir. Là, du coup, on va mettre une nouvelle petite lumière. Ça va être quand même beaucoup mieux que celle-ci. Voilà, du coup, ça permet d'avoir un petit appartement plutôt sympa et plutôt cool, je pense, pour passer une bonne soirée. Je pense que, du coup, on est plutôt bien. Voilà, donc, on enchaîne. Et puis, je pense qu'on aura terminé, à mon sens, je pense, demain. Hum, ça devrait être très bon, ça. Allez, j'aurais partagé avec toi ce que j'ai reçu, donc là, ces derniers jours. Donc, on a reçu... Enfin, j'ai reçu, donc ça. Voilà, une petite bougie qui devrait... Je vais l'allumer, tac. Voilà, et du coup, ça s'allume. Donc, plein de petites bougies comme ça, pour du plage of room. Voilà, du coup, on va créer un effet plutôt sympa. Voilà, ensuite, un autre carcène, un peu le même principe, puisque là, on va être sur complètement... Donc là, je vais se revoir ça tout de suite. Voilà, ça. Voilà, donc là, du coup, pareil, ce sera des grandes bougies avec lumière. Alimenté sur des piles. Ensuite, donc ça, c'est le pétale de rose. Voilà. Donc ça, c'est good. Ensuite, ça, c'est les designs que j'avais achetés à une époque, que j'ai retrouvés. Ça va éviter d'en racheter d'autres. Voilà. Bon, on peut utiliser celui-ci, mais on va utiliser, tu vois, les autres designs sympas. Donc, dans le bon sens, ça serait mieux. Voilà. Et on a aussi celui-ci, que je vais mettre dans des cadres. Ça devrait être plutôt sympa. Ça, c'est bon. Et ensuite, après, tu vois, je commande beaucoup sur Amazon. Amazon, c'est discount, on va dire, c'est mes deux sites. Voilà. Et ça, ça va être pour le, comment dirais-je, le souplex. Alors ça, tu vois ce que c'est. En fait, c'est là, donc, plutôt pas mal. C'est que ça va permettre de créer un miroir avec plusieurs... En fait, c'est un miroir, si tu veux, autocollant. Donc là, tu as une partie bleue pour la partie miroir. Et de l'autre côté, c'est adhésif. Et du coup, on va pouvoir coller ça et faire un éphéméroir. Je te prévois ça par la suite. Et puis ça, c'est un tapis, un grand tapis pour spécial cuisine. Bon, là, on continue. C'est la journée, petit gadget. Donc, je te fais voir un petit peu tout. Ça, c'est l'imitation lush, en fait. C'est pour, tu vois, pour la baignoire. Donc, c'est des petites boules. Donc ça, ça coûte 10 balles. D'accord ? La petite boîte. Et l'idée, c'est que, en plus, ça sent super bon quand tu ouvres. Mais vraiment. Et l'idée, c'est d'offrir ça à chaque fois. Mon petit coffret bienvenu. Et du coup, utiliser ça. Ça, c'est, tu connais, c'est le système de LED. Donc ça, c'est pareil. C'est pour créer une ambiance. Voilà. Là, on en a deux pour pas mal de longueur. Tout ça, c'est piloté par télécommande. Et ça permet de créer une petite ambiance sympa dans l'oeuvre. Donc, bien entendu, je te ferai voir ça. Puis après, voilà un petit peu pour les petits gadgets que j'ai là, chez moi. Et je vais emmener ça, c'est à l'heure. Allez, je me situe en direction de... Eh bien, de ma love room, mon appartement. Donc là, j'y vais. Je t'épose tout. On va tout terminer cet après-midi. Et puis, du coup, on prend les photos directement dans la journée pour mettre tout ça en ligne dès ce soir. Voilà, donc là, du coup, on est dans l'appartement, love room. Donc, on est en train d'aménager ça tranquillement. Je te fais voir ça. Voilà. Alors, c'est pas complètement terminé. Là, on va cacher tout ça là-bas. Je te ferai voir par la suite. On a mis un système de LED pour éclairer au plafond. Ça va être plutôt sympa. J'aimerais tout ça sur le prochain vlog. Donc, ce cas-là, mon appartement a fait fini. Mais voilà, encore, comment ça va. Comment ça va se passer ? Avec la petite bouteille de champagne qui va bien. C'est le cacanard du gène. C'est pas ruinard, mais bon, voilà. Voilà, bah du coup, on se retrouve donc dans la fameuse love bedroom. Donc, le fameux espace lié à l'amour. On se retrouve donc tout simplement dans cet appartement. Pour rappel, c'est un appartement que j'avais à l'époque en location classique avec des chiffres forcément qui sont classiques, des chiffres assez normaux dans la moyenne. Et donc, ça ne me convenait pas. Et donc, l'idée, du coup, c'est que, voilà, on a fait une transformation. On crée une expérience, un esprit love, un esprit amour, vraiment pour créer une ambiance particulière. Et le résultat, du coup, donne ça. Je te fais voir ça tout de suite. Voilà. Donc, du coup, alors, c'est beaucoup de décorations, beaucoup de, on va dire, d'objets, de décorations qui ont été rajoutés. On ne va pas se mentir. C'est beaucoup ça. On a aussi le principe, donc, des petites LED qui je trouvais plutôt sympas. D'ailleurs, je peux balayer, voilà, tu vois, clac. Là, on a mis la télé accrochée au mur pour gagner en espace. Ça se fait beaucoup maintenant. Et bien évidemment, l'élément principal, c'est quoi ? C'est ça. Donc, c'est qu'une baignoire balnéo pour deux. Voilà. Donc, il a fallu l'installer. Donc, il y a un petit peu d'opération. Bien évidemment, il a fallu aussi investir dans un chauffe-eau adapté à la situation. Mais voilà le résultat. D'ailleurs, tu n'hésiteras pas à me dire dans la partie commentaire ce que tu penses de ça. Et d'ailleurs, j'en profite, si toi aussi, tu souhaites créer une expérience dans ton logement, eh bien, tu découvriras une petite formation dans la partie description qui ira la récupérer, cette petite formation. Et je t'explique tout, chiffrer également pourquoi il est vraiment important aujourd'hui de créer des expériences dans nos logements si tu veux vraiment performer. C'est-à-dire que la sous-location ou l'investissement locatif, ça fonctionne, bien évidemment. Mais si d'ailleurs, tu veux des résultats exceptionnels, eh bien, provoque des choses et fais des choses exceptionnelles. Tu l'as compris. Et c'est ce qu'on retrouve dans ce logement. Du coup, on passe ensuite sur la partie cuisine. Donc là, rien de bien spécial. C'est surtout beaucoup de décoration. Et voilà, au niveau des équipements, on est sur des choses d'assez standard. Voilà, tu vois, du coup, on est vraiment sur des choses de très standard. Même là, la cuisine, je pense qu'à terme, on passera sur des plaques, comment dirais-je, à l'indiction, puisque c'est plutôt d'actualité. Et puis, là, on est vraiment sur quelque chose d'assez standard au niveau de la salle de bain. Mais, voilà. Voilà, donc du coup, ce que je voulais te dire dans cette partie. Là, du coup, maintenant, je vais passer en live, puisque là, on est le samedi. Donc là, j'ai mon live du samedi. Je vais le faire ici, d'ailleurs. Je suis vraiment en mode cool ici. Donc, on va le faire là. On va faire un petit live. Et justement, on va retrouver Dimitri Bouger, qui est l'avocat investisseur, et qui va nous parler et qui va nous présenter un nouveau contrat dédié à la conciergerie que je vais mettre dans le cadre de mes formations. Et tous ceux qui avaient déjà rejoint ma formation au préalable vont pouvoir bénéficier gratuitement. Donc, c'est juste, comme je le dis à chaque fois, tu bénéficies à vie de toutes les mises à jour. Alors, à vie jusqu'à maintenant. Peut-être que ça changera dans le temps, mais aujourd'hui, pour l'instant, c'est comme ça que ça fonctionne. Et du coup, ce nouveau contrat va te permettre de faire ton activité de manière légale. Puisqu'aujourd'hui, il se passe beaucoup de choses. On trouve beaucoup de choses sur Internet. Et moi, l'idée à travers mes programmes, c'est vraiment de fournir des choses qui ont été réalisées par des professionnels, qui ont été validées et sur lesquelles, quand tu vas créer ton entreprise, tu vas pouvoir t'appuyer pour vraiment avoir des bases solides. Voilà. Donc là, du coup, je vais passer en live dans quelques minutes. Je vais aller vers mon ordinateur. On va passer en live. Et puis, écoute, je te donne rendez-vous pour la partie suivante de ce vlog. Sous-titrage Société Radio-Canada Allez, on se retrouve pour la nouvelle partie sur ce vlog. Donc là, je vais quelque part que j'ai parlé, dont j'ai parlé plusieurs fois dans les précédents épisodes. Je vais au souplex, c'est un nouveau. Mais cette fois-ci, pour une bonne raison, puisque là, ça y est, c'est terminé. Je vais te faire voir ça, bien évidemment. Là, j'y vais vraiment tout finaliser. Ce matin, il a fallu aller acheter deux, trois petites bricoles pour la déco à Leroy-Merlin, etc. Et là, cet après-midi, on finit de tout monter, nettoyage d'appartement. Et je vais faire, je pense, les photos demain. Là, on est samedi. Je vais faire demain dimanche. Fais les photos. Et ça y est, enfin, tu ne me verras plus de parler de ça sur les prochains épisodes, puisque ça y est, enfin, c'est terminé. Honnêtement, ça a pris beaucoup de temps pour des raisons diverses. On aurait dû finir ça bien avant, bien, 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 bien avant. Mais voilà, toujours pareil, quand tu confies ce genre de tâches à certaines personnes, en fait, tu dépends de d'autres personnes. Et donc, tout simplement, si elles ne font pas le job dans les temps, malheureusement, c'est contraignant. Donc, on a pris beaucoup de retard. Mais bon, ça y est, c'est lancé. Je t'en ai parlé plein de fois. Je t'avais dit que ça serait lancé en février, pour sûr. Pour le coup, c'est vraiment lancé. On est la deuxième semaine de février. Donc, ça y est, c'est terminé. Je vais te faire voir tout ça. Le rendu est très sympa. On aurait pu forcer sur la déco. C'est ce qui était prévu. Mais bon, faute de temps. Et puis, moi, comme je te l'ai dit, je pars semaine prochaine. Donc, à l'étranger, en Thaïlande, pour un mois et demi. Et du coup, je voulais absolument que tout ça soit fini avant mon départ. Je voulais que tous ces projets-là soient terminés. Et que du coup, il n'y ait pas de gros projets en cours comme ça qui traînent. Moi, j'aime bien régler mes affaires avant. Et qu'il n'y a rien de bien important qui traîne pendant que je ne suis pas là. J'ai acheté aussi un appartement. Donc, d'ailleurs, quand je serai là-bas, j'ai donné une procuration monétaire pour signer l'acte de vente définitif. Donc, ça, c'est pareil. Ça va se faire pendant que je ne serai pas là. Mais là, pour le coup, je ne maîtrise pas. Et voilà. Donc, du coup, là, je t'emmène. Je suis en chemin. Et puis, écoute, ça a été une grosse semaine. Franchement, ça a été la grosse semaine intensive. En plus, mon city manager n'était pas là de la semaine. Bon, c'était prévu. Et du coup, il a fallu prendre le relais. Et c'était en plus, on a plein de chantiers en cours. Donc, c'était un peu compliqué. Mais bon, ça, c'est géré, c'est fait. Là, du coup, je t'emmène avec moi. Et on se retrouve tout à l'heure dans l'appartement. Allez, on se retrouve dans le souplex. Je te fais voir ça tout de suite. On est en cours d'aménagement. Voilà. Très bien. Très bien. Voilà. Voilà. Allez, bonne nouvelle. Ça y est, c'est terminé. Donc, du coup, je vais te présenter ça tout de suite. Je vais te faire voir effectivement le rendu final de l'appartement. Donc, il y a quelqu'un qui est venu faire le ménage. Donc là, on est en train de tout agencer en dernière minute. D'ailleurs, je suis en train d'embêter ça à peu près de 4, voilà. Donc là, du coup, on est en train de terminer. On va faire les photos, bien évidemment. On est en train de débarrasser de 2, 3 trucs. Fignolet de 3, 2, 3 petites choses. Mais là, on est plutôt pas mal. Je vais pas remettre aussi la télé. Donc, je te vais voir ça tout de suite. Voilà. Donc, du coup, là, on arrive sur... Voilà. Donc, il y a l'escalier. Donc là, quand on descend, en fait, on arrive. Voilà. On arrive comme ça, en fait. Tout simplement. On va dégager ça, bien évidemment. Mais voilà. On descend, on arrive là. Comme ça. Voilà. Donc, du coup, on passe dans la pièce. Voilà. Donc, tu as encore les box en revêt. Là, c'est parce qu'on vient de mettre le tapis. Tu me diras ce que tu penses du tapis. J'aimais plutôt bien. Là, on a du coup la méridienne qui est juste là. On va décaler ça, tu vois bien. Voilà. Alors, ce n'est pas complètement encore tout à fait terminé. Parce que j'ai les ourlets à faire sur le rideau. Apparemment, il existe des systèmes d'ourlets maintenant assez simple à faire. Pas besoin de coudre. Donc, je vais m'occuper de ça en début de semaine. Là, on arrive du coup sur la méridienne. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Tu me diras dans la partie commentaire si tu trouves ça sympa ou pas. Là, l'idée du miroir, c'était que... En fait, ça reflète tout simplement ce qu'il y a derrière. Voilà. Donc là, tu vois, je vais refaire les ourlets, bien évidemment. Voilà un petit peu l'esprit. Du coup, deux petites chaises pour manger. Voilà. Donc, ce sera très léger pour manger. Mais l'objectif, c'est plutôt... Passer une bonne expérience. Voilà. Là, on va essayer les petits miroirs ici. Alors, il y a pas mal de petites choses qui auraient dû être faites, que je n'ai pas fait. Mais bon. D'ailleurs, tu trouveras ça. Je t'ai préparé une vidéo complète par rapport à ça, justement, à cet appartement. Cette création d'expérience. Donc, tu vois, on a poussé vraiment jusqu'au bout. Voilà. Du coup, on se situe dans les toilettes. Voilà. On passe ensuite dans la pièce, on va dire, sportive. Là, on a le sauna. Le vélo. Là, on a les bars. Là, on a le tapis. Et on a les cordes à sauter. Je ne sais pas si tu en fais. Mais ça, je peux te dire que pour le cardio, c'est l'idéal. Et là, on arrive sur la salle de bain qui est assez classique. On n'a pas fait de grand chantier là-dedans. C'est assez simple. C'est assez simple à la salle de bain. C'est vrai qu'on n'a pas trop poussé sur la salle de bain. Mais bon. Il a fallu quand même qu'on avance. Donc, voilà un petit peu ce que ça rend. Le sauna, c'est vraiment top. Vraiment. Puisqu'il y a des systèmes de lumière. C'est vraiment excellent. Voilà. On peut changer tout simplement les couleurs qu'on met dedans. Le nombre de lumière, etc. Donc là, c'est vraiment top. Le sauna est vraiment top. Donc, mettre de la musique. On va brancher son téléphone. Et puis, bien évidemment, ça fait la fonction de sauna. Donc ça, c'est vraiment top. Tac. Voilà. Donc là, on va faire un petit peu. Là, on a dit ça pour faire un petit côté sympa. Et voilà, du coup, le rendu final. Voilà. Donc du coup, on va arrêter là sur cette partie. Puisque maintenant, on va enchaîner sur autre chose. Donc, cet appartement est terminé. Je reviens cet après-midi faire les photos. Terminer deux, trois bricoles. Et puis, écoute. Là, je pense qu'on est vraiment bon pour lancer l'exploitation. Et bien entendu, je te ferai. Je partagerai avec toi les résultats qu'on a sur cet appartement. Allez, je te dis à très bientôt. Allez, je me situe dans un nouvel appartement qu'on vient de récupérer en sous-location. Donc, il faisait partie d'un lot d'appartements. J'en ai déjà parlé. Tu sais, j'avais récupéré 23 nouvelles sous-locations qui fait partie d'un complexe complet. Il y a 25 logements dedans ou 24 logements. Quelque chose comme ça. Et donc, du coup, là, on est en train d'en récupérer un qui vient d'être terminé. Donc, l'aménagement a été fait par le propriétaire. Alors, c'est de l'aménagement assez sommaire. Donc, on va rajouter un petit peu de déco, etc. Mais voilà, je te le présente très rapidement. Ça, ça permet de voir un petit peu sur quoi je suis en train de travailler aujourd'hui. Donc là, du coup, c'est classique. Là, on est parti chercher un tapis qu'on a en stock. Là, du coup, on a la petite surface extérieure. Donc, tout ça, ça va être complètement revu, bien évidemment. On mettra une petite table, etc. Tu vois, c'est un grand complexe. Voilà. Tac. Donc là, tu vois, je voudrais mettre mes petits cadres, etc. J'ai des petits visuels sympas. Voilà, on arrête du coup dans la chambre. Donc là, je vais aller acheter des coussins, ce qui manque des coussins. Il nous a laissé un peu ça, comme ça, tu vois, l'arrache. Il faut qu'on rajoute des coussins, etc. Ça pue la mort aussi là-dedans, ça pue les travaux, ça sent vraiment pas bon. Donc, on va... Je vais acheter de quoi mettre des produits qui vont donner... Parce que l'expérience client, ça passe aussi par les odeurs. C'est comme dans les boulangeries. Tu sais, des fois, tu te dis, je vais rentrer dans telle boulangerie. Est-ce que ça sent bon, le pain ? Bah oui, mais ce que tu sais peut-être pas, c'est que derrière, ça se trouve, ils ont mis les diffuseurs d'odeur. Donc, certes, le pain, ça sent bon. Mais si tu le sens en extérieur, que tu sens l'odeur du pain, tu vas être tenté de rentrer. Bah là, c'est un peu la même chose, en fait. Allez, aujourd'hui, petite journée particulière, puisque je me situe avec mon ami et partenaire Samy. Bonjour. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train de monter une vidéo qu'on vient de tourner qui devrait être plutôt de plaire sur YouTube. D'ailleurs, au moment où tu verras le vlog, je pense qu'il sera déjà sorti. Mais bon, si tu ne l'as pas vu, je t'invite franchement à regarder. Eh oui. Voilà, ça se passe là. Tu vois, on fait les raccords. Hop, comme ça. Allez. Voilà. Allez, ça devrait te plaire et tu as découvert ça ou peut-être que tu as déjà découvert sur YouTube. Allez, on se retrouve dans cette nouvelle partie du vlog. Donc là, je me situe à l'aéroport. J'ai enregistré mes bagages. Je vais me diriger vers la porte d'enregistrement. Donc, voilà. Voici Charles de Gaulle. Donc, décollage à 15h. Il est midi. On aura le soir le temps de manger un petit peu. Et puis après, on va tout simplement embarquer. Voilà, voilà. Allez, on se retrouve et bien à l'aéroport. Donc là, je suis en salle d'embarquement, en train d'attendre mon avion. Je vais manger un petit morceau. Donc, ça fait vraiment toujours plaisir de voyager. Et puis, c'est surtout que c'est là que tu te rends compte de tous tes efforts que tu as pu faire auparavant. Ben voilà, en fait, le fruit de tout ça. Le fruit de tout ça, pour moi, on va dire la récompense. C'est vraiment le voyage. Et le fait de pouvoir tout simplement se déplacer, voyager, découvrir le monde, vivre de nouvelles expériences. Voilà. Donc, du coup, là, tu vois, pour moi, c'est la plus belle des récompenses. Pour certains, ce sera peut-être une nouvelle voiture ou autre. J'avais aussi, bien entendu, les belles bagnoles. On va pas se mentir. Mais c'est pas ma priorité. Ma priorité, c'est plutôt de pouvoir voyager quand je le souhaite et travailler de partout dans le monde. Et c'est ce que j'ai mis en place, justement, avec mes différents appartements. Puisqu'aujourd'hui, on atteint, j'atteins à peu près quelque chose comme 70 appartements. Donc, aussi bien sous location, en conciergerie, en investissement locatif. D'ailleurs, là, pendant que je suis parti, j'ai signé procuration aux frais de monotaire pour faire la validation de l'acte définitif pour un appartement. Et voilà. Donc, tout a été géré, organisé avant mon départ. Bien entendu, j'ai tout anticipé. Il faut savoir aussi déléguer. La délégation, de toute façon, c'est la clé de tout. Donc, si tu ne sais pas déléguer, malheureusement, ça va vraiment être compliqué. Et du coup, ça peut te permettre ensuite de partir en mode serein et de savoir que tes activités continuent de tourner. Le cash continue de rentrer. Les actifs continuent à s'activer. Et toi, ça te permet de faire autre chose et de taillerer l'esprit aussi et d'être beaucoup plus en mode créatif. Moi, j'ai remarqué que quand je pars à l'étranger ou quand je suis un petit peu, pas déconnecté, mais géographiquement ailleurs, ça me permet d'être beaucoup plus créatif et de prendre du repousse sur tout ce que je fais. Et du coup, quand je rentre, c'est vrai que je repars avec de nouvelles idées, de nouvelles organisations. Et surtout, ça donne aussi une grande soutenir, j'ai un gros coup de boost. Tu sais le fameux coup de boost que je t'ai parlé, qu'on a notamment en fin d'année, quand on prépare la nouvelle année. On se dit tout le temps qu'on est la nouvelle année, on va faire telle chose, telle chose, telle chose. Généralement, on est assez recousté. Là, c'est un peu la même chose en fait. Quand tu reviens, généralement, tu as plein d'idées en tête, tu as plein de choses en tête que tu veux mettre en place. Et c'est pour ça que j'aime bien voyager, que j'aime bien faire des vraies coupures comme celle-ci. Où là, ça va durer un mois et demi, peut-être deux mois. Et voilà. Donc l'idée, c'est qu'on continue ce vlog. Tu en trouveras d'autres, bien entendu, les mois prochains, les semaines suivantes. Je sais de t'en livrer de plus en plus, parce que je sais que ça prend énormément. Là, du coup, les prochains épisodes, tu me verras directement en Thaïlande. Et puis, tu pourras suivre ça directement sur ma chaîne YouTube. Voilà. Allez, à plus tard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Allez, on se retrouve à Bangkok. On vient de sortir donc du hôtel, puisqu'on avait une journée à passer sur place pour faire le test PCR. Donc là, on vient de sortir. Et là, maintenant, je me dirige directement à mon Airbnb que j'ai voué. Et je vais te montrer ça tout de suite à plat. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Qui devrait faire l'affaire. Allez, me voilà arrivé dans mon appartement. Je vais te faire voir ça très rapidement. Donc, on est arrivé ici. Là, je vais passer quelques jours sur Bangkok. Et puis ensuite, après, je vais sûrement aller sur d'autres endroits. Je te présente très rapidement l'appartement que j'ai loué. Avec une première chambre qui est juste ici. Voilà, petite salle de bain. Petite salle de bain plutôt sympa. Voilà. Là, ici, on est donc sur la pièce principale. Donc, ça, c'est un appartement qu'ils appellent. Donc, là, c'est un j'ai loué un Airbnb plus. D'accord ? Donc, il y a les AirBnb plus. C'est vraiment... Je te ferai une vidéo sur YouTube. J'ai tant parlé de ça, justement. Parce qu'il y a du pour et du contre. Tu verras. Salut. Tu découvriras ça... Je ne sais pas si il y a la lumière. Si, il y a la lumière juste ici. Voilà. On voit un petit peu mieux. Les prestations. Donc, c'est un Airbnb plus. Par contre, il y a des choses qui, pour moi, ne sont pas... ne sont pas forcées, ne sont pas acceptables, quoi. Enfin, je suis un peu surpris parce que... Tu vois, tu as une cuisine qui est juste ici. Et en fait, tu n'as rien. Enfin, tu n'as quasiment rien. Tu n'as pas de quoi faire de café. Tu as vraiment le strict minimum. Là, ça laisse un petit peu à désirer. Tu vois ? Voilà. Tu n'as pas de quoi te laver les mains. Tu n'as pas d'éponge. Tu n'as rien de tout ça. Je ne comprends pas ce que moi. Dans mes appartements Airbnb, il y a ça partout. Le code Wi-Fi, pareil, il n'était pas sur l'annonce. Il a fallu le demander pour l'avoir. Tu vois, c'est des petits trucs, ça, que je ne comprends pas. Bon, par contre, c'est sûr que la déco est juste exceptionnelle. L'emplacement aussi. Il y a une piscine que je vais te faire voir par la suite. Qui est au deuxième étage. Donc, on ira voir ça un petit peu après. Là, vu, rien d'extraordinaire. Mais bon, on est à Bangkok aussi. Donc, voilà. Mais j'avais loué ça, en fait. J'ai loué ça parce que c'est un Airbnb Plus. Je n'avais jamais fait. Et du coup, ça me semblait intéressant de vivre une expérience là-dedans. Et de voir un petit peu ce que ça pouvait donner en termes d'équipement, etc. Pour l'instant, je suis un petit peu déçu. Franchement, pour un Airbnb Plus, qu'ils appellent Plus, donc tu payes plus cher et normalement, tu es censé avoir beaucoup plus d'équipement. Alors, c'est vrai qu'au niveau de la qualité des matériaux et au niveau de tout ce qu'on découvre ici, c'est sûr que c'est juste exceptionnel. Alors, un petit appel téléphonique. Donc, je vais couper un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501